C'est bon, c'est bon, vas-y. Mesdemoiselles, avant-bas. Sébastien Nkoh a couru ici une fois et à 20 ans il avait fait moins de 3,40 au 3,15 ans, c'était la première fois. Et je me souviens encore, je le vois encore arriver d'ailleurs, exactement à cet endroit-là, où il était venu avec son père. En plus des soirées Saint-Mort, il y avait eu les meilleurs internationaux de l'époque qui étaient venus, notamment dans les années 80. Tous les grands champions sont venus, Michel Jazzy a battu le record du monde du 2000, Guy Druth a battu le record du monde du 110 mètre-hé, D'Encos a battu le record d'Europe de la perche, Marajot a battu le record de France du 800 mètre, et plein de records, le record du monde du 4,15 ans. Oui, on a eu beaucoup d'étrangers, et ça c'est sûr, on a eu Lopez, on a eu aussi Malinowski, on a eu sur 3000 Stiple, on a eu Putemans, le Belge, sur 5000, et on a eu beaucoup d'étrangers, comme ça, bon, mais c'était devenu un lieu de repassage, et surtout les gens, c'était très bon pour les athlètes qui savaient s'en servir. Parce que les athlètes de haut niveau qui étaient en transit, en passant par Paris, ils sont souvent arrêtés, là, en train de voir une journée ou deux, pour des raisons de transit et tout ça. Ils venaient à Saint-Mort, ils se tapaient à 5000, à 3000 ou n'importe quoi. D'ailleurs, Sébastien Nko a couru ici, une fois, et à 20 ans, il avait fait moins de 3,40, ou 3, ou 15 ans, c'était la première fois, et je me souviens encore, je le vois encore arriver, d'ailleurs, exactement à cet endroit-là, où il était venu avec son père, et son père tenait son sac, et moi, Sébastien Nko, à l'époque, n'était pas connu, il s'est fait beaucoup connaître après, parce que c'est devenu une personnalité, d'ailleurs, je l'ai revu au moment des Jésus-Olympiques de Londres, et en discutant avec son, on en a parlé, il se souvenait encore de son passage, et il en gardait un excellent souvenir. Voilà. Bon, il y a eu d'autres champions. Les directeurs du cinéma, il y a des journalistes qui ont des renseignements, qui venaient pigé ici, il y avait Léon Zitron, qui de temps en temps voulait se voir un peu, se renseigner, quand les athlètes de haut niveau, lui, il nous demandait un peu l'état de forme, comment on les avait trouvés, l'état de forme des athlètes, et ils se souhaitaient des grands reporters, ils étaient sérieux, ils étaient consciencieux, et ils voulaient savoir un peu le dessous des affaires. Il y a aussi Colette Besson qui a couru beaucoup ici, il y a eu la riole américaine qui a battu le record d'Amérique de 1500 mètres, il y a eu, enfin, des choses comme ça, c'est assez marrant, et puis de nombreux records de France, de départementaux, étaient battus. Une année d'ailleurs, il y a eu sur, dans l'année, je crois, pas le moins de 100 athlètes qui avaient fait moins de 350 hommes à sa mort, ce qui était incroyable, qui a attragué la fédération. C'était les minimas pour les championnats de France, et je me souviens que la fédération m'avait téléphoné en demandant comment on avait fait, on avait dit, voilà, les chronos sont là, et ça faisait qu'il y avait beaucoup trop de gens qualifiés pour les championnats de France, puisque les minimas étaient dans les points de 350, et à sa mort, la veille, 70 athlètes avaient fait moins de 350, dans des chronos légaux, en règle, dans des courses réglementaires, donc ce sont des grands souvenirs. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada